En charge des travaux à Lausanne, Olivier Français, c'est vous, bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi conseiller national, PLR, c'est le symbole, j'allais dire, de ce projet métamorphose qui tombe. On voyait cette maquette, tout ça était très enthousiasmant. Tout cela, tout ce beau stade d'athlétisme aussi, cette piscine au bord du lac. Pourquoi vous annulez tout ? Pourquoi vous revenez en arrière ? Bon, d'abord, on n'allume rien, on allume un programme. On n'allume pas un programme, pardon, on remet en cause l'implantation d'un site. Et j'ose espérer que les projets du futur seront à la qualité de ceux qu'on en avait primés au mois de janvier et février. C'est vrai qu'un regret, mon serviteur était le président du jury. Et c'est vrai que je suis assez mal à l'aise pour vous donner mon sentiment par rapport à ce regret. Mais je rappelle aussi qu'en politique, on a nos responsabilités. On construit pour le futur. Et le futur, ce n'est pas seulement de mettre des pierres les unes au-dessus des autres, même si elles sont très belles. C'est aussi de voir l'opportunité d'un développement harmonieux avec les communes voisines. Et puis surtout d'être responsable par rapport au développement foncier, tout en gardant le chapitre de la qualité en prédominance. Un regret, ça veut dire que vous étiez opposé à vos collègues de la municipalité dans cette décision-là ? Non, je suis devenu réaliste. Et puis j'ai un regret parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé pendant trois, six mois pour établir un projet de très, très haute qualité. J'ose espérer qu'on pourra conserver ces mêmes mandataires et construire des projets tout aussi emblématiques que celui qu'on a présenté. Et vous l'avez dit, il y a eu un concours d'architecture présenté, une maquette. Enfin, les gens ont travaillé ce cabinet d'architectes du côté de Berlin, très réputé, etc. On va faire quoi avec ces gens-là ? D'abord, ça a coûté aux contribuables, ce concours d'architecture. Est-ce que c'est raisonnable de revenir en arrière ? Répondez à cette question. Là aussi, regret, un peu de mal à l'aise de votre côté ? Écoutez, dans toute construction d'un projet, il y a des allers-retours. Et puis ça coûte des études, ça coûte de l'argent par rapport à l'ampleur du projet qui est plus de 2 milliards. C'est vrai, c'est près de 2 à 3 millions qui ont été dépensés. Mais je crois que c'est dommage de faire une dépense sur laquelle on est constaté que le projet n'est pas satisfaisant pour la collectivité. À ce propos, je pourrais dire par exemple que le projet Tridel ou le projet M2 n'est pas du tout celui qui a été voté par les Vaudois. Il a complètement été modifié, on est resté dans l'enveloppe financière. Ce qui est important, c'est le bilan financier à la fin. Et un exemple, on pense que la valorisation foncière qu'on a par l'évolution du projet qu'on a présenté, c'est plus de 4 millions par année de rendement. Donc le Lausannois va s'y retrouver dans la Crousie, donc le bilan financier est meilleur aujourd'hui. En tout, on va économiser combien avec cette... Ce n'est pas une question d'économie, c'est une question d'optimiser les charges. Là aussi, on joue sur les mots. Non, 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 non. Vous avez la charge d'investissement, vous avez la charge de fonctionnement. Les deux vont de pair, c'est très important. Aujourd'hui, on a perdu une charge d'investissement, mais on y retrouvera très facilement dans les charges de fonctionnement. Les investisseurs privés étaient aussi associés à ce projet, vous ne croyez pas qu'ils quittent le bateau ? Écoutez, là, ma position peut différer un petit peu par rapport au collège municipal. Vous en priez. Je ne vais pas faire une rupture de collégialité sur votre antenne, je vous rassure. Non, non, non. C'est peut-être dommage pour vous. Vous sentez-vous libre ? Non, 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 mais je veux dire, je représente quand même un courant politique. J'ai été, et je suis toujours le porteur, en tout cas d'une partie du milieu de l'économie. Et c'est vrai que sans ces milieux-là, tout comme les milieux associatifs, les milieux sportifs, etc., on ne pourra jamais monter ce projet métamorphose. Donc on ne doit pas laisser tomber, on ne doit pas laisser tomber l'économie privée qui doit être un partenaire pour l'autorité publique que je représente. Et il y a un risque que ces gens-là disparaissent ? Écoutez, vous avez eu la réaction du PLR, vous avez eu le communiqué comme moi, et c'est vrai qu'ils s'en inquiètent. Et hier, il y a eu une séance sur laquelle ces milieux l'ont exprimé. Donc ça veut dire qu'on remanie et que le risque est de faire fuir les investisseurs privés. Alors là, vous dites à ce moment-là, sans investisseurs privés, métamorphose, c'est fini. C'est l'avis que je partage et je rends attentif mes collègues de la municipalité d'être prudent. On ne fait rien tout seul, on fait les choses en équipe. Et hier, dans la conférence de presse, vous avez bien vu que j'étais solidaire avec l'équipe, même s'il y a des choses qui sont un peu plus difficiles que d'autres à accepter. Mais le bilan final sera très positif pour la collectivité. Et j'ose espérer qu'on conservera ce même élan de la profession, du milieu de l'architecture et de l'ingénierie pour nous proposer un projet tout aussi emblématique pour la piscine, tout comme pour le stade de football. Bon, je disais, c'est très symbolique et même les noms lausannois ont vu ça, ces maquettes, etc. Le stade de foot, ça, ça ne concerne pas que les lausannois, parce qu'il y a beaucoup d'autres équipes et d'autres spectateurs qui viennent à Lausanne. On va détruire la Penthèse, ça c'est toujours d'actualité ? Écoutez, là, les études de l'heure sont très très claires. Le bilan financier, tant dans l'investissement que dans l'exploitation, montre que la Penthèse a encore quelques années à vivre dans la phase de transition, mais ça doit s'arrêter là. Donc on détruit la Penthèse et on va construire un autre stade à quelques centaines de mètres de là, à la Blecherette-là. Franchement, moi, je n'y comprends plus rien, expliquez-nous. Ça vous fait rire, mais c'est très sérieusement ce qui a été dit hier. Oui, oui, mais on confirme ce qu'on dit depuis un certain nombre d'années maintenant, c'est qu'on veut construire la ville et développer des quartiers. Est-ce qu'un stade a sa place dans un quartier ? Un stade, je rappelle, c'est 17 à 30 matchs maximum par année. On démolivra pour en construire un autre à côté. Le reste, c'est un espace vide, sans vie. La vie d'une ville, c'est une pluralité d'activité. Et ici, on a défini très clairement une zone à caractère sportif qui est sur le plateau de la Thuyère, à proximité de l'aérodrome. Et là, c'est une activité déliée essentiellement au sport et dans laquelle on peut trouver des bonnes conjugaisons d'activités et faire vivre cet espace. On avait voté, les Vaudois avaient voté. Ils ont voté d'ailleurs, en sachant qu'on voulait démolir la Pantès. Ils nous ont donné très clairement raison. Mais ils avaient voté aussi pour un stade au Bordulac, etc. Là, ce qui est présenté hier, ça ne peut rien avoir. Là, vous focalisez exclusivement sur les stades qui sont les objets emblématiques, tout comme la piscine. C'est ce qui avait été présenté à vos électeurs. Non, mais attendez, il y a un autre objectif. Il y en a quand même deux qui sont très importants. Il y a le rôle de la ville. Le rôle de la ville, c'est d'être plus intelligent en termes d'aménagement des territoires et d'accueillir la population de demain, qui est en croissance relativement importante ces temps et sur lequel nous avons raté un tour pendant 20 à 30 ans, les villes, pas spécifiquement Lausanne. Et on a une immigration de la population à l'extérieur de la ville. Maintenant, il faut que nous jouions notre rôle et on doit jouer le rôle de la nonsification. Le projet métamorphose, à son début, c'est environ 400 000 m² de surface brute de plancher qui était prévu. D'accord ? Ça mettait 6 à 8 000 logements. Maintenant, on est à près de 700 000 m². Donc, on a quand même pas simplement travaillé entre deux. Et l'objet principal, qui est de faire vivre notre population dans la ville, est plus que respecté et dépassé. Ce qui peut faire qu'on peut répondre à une question qui m'a été posée pas plus tard qu'hier par un journaliste qui me pose la question. Mais quid en 2050 ? Quelle est la population en 2050 ? On ne doit pas s'arrêter à ce qu'on va faire dans 5 ou 10 ans. Aujourd'hui, on peut planifier la construction d'une ville pour arriver à 170 000, 180 000 habitants et en étant rationnel avec notre territoire et développer les activités, des propriétés d'activités. Et ce qui est tout nouveau aussi, depuis la votation 2009, depuis le 19 juin, le Conseil d'État a transmis le dossier du M3 à la Berne fédérale. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui sont faites en termes d'infrastructures. C'est vrai qu'il y a ces équipements emblomatiques dans lesquels on fait peut-être pour certains un jeu de Lego, il est vrai, mais le fond même de métamorphose est conservé, même renforcé. Si je résume et que je termine en disant que ça devient presque un luxe, les installations sportives, et que maintenant, vraiment, il faut privilégier le logement dans une ville de manière générale ? Non, ça va de pair. Ça va de pair. C'est un tout. L'équilibre d'une ville, c'est de bien s'y sentir, de pouvoir y travailler, si possible, pour avoir évité justement ces déplacements de pendulaires, donc attirer des entreprises diversifiées, parce que la population, ce n'est pas qu'une seule type d'activité, ça doit être indiversifié. Il y a la notion du loisir et puis la notion de la vie tout court qui doit être garantie. Je pense à tous les équipements publics, ça passe de l'école, tout comme aux équipements sanitaires. Les architectes berlinois, ils ont pris comment leur annoncement à leur projet ? Écoutez, non, non, je vais vite vous répondre, c'est très simple. Dans ce groupement de bureaux, il y a un Lausannois et il est responsable de cette mutation, puisque c'est lui qui avait été choisi par le centre de glace pour faire l'évolution du quartier de Malais et par une optimisation du site de Malais, c'est lui qui nous montre qu'il y a de la place sur Malais. Voilà, à Malais, c'est un centre de glace, c'est de l'eau, c'est de l'eau glacée, je suis d'accord, à côté on met de l'eau un peu plus froide, bref, c'est de nouveau une polarité d'activité liée au lot et à la glace qu'on peut proposer au Grand Lausanne et c'est bien ainsi. Donc, il fait partie de l'action, et à faire notre propre autocritique sur l'aménagement du territoire. Donc, le contact est pas rempli. Donc, je suis assez à l'aise et quand on parle d'objets emblématiques, par la chance qu'on a, justement par cet architecte et son collègue berlinois, sans aucun doute, de voir émerger des projets de très très grande qualité. Il en va de même d'un autre bureau qui développe le projet des équipements footballistiques qui sont sur la tuyère. C'est un projet qui sera sur la table du Conseil communal et de la population l'année prochaine. Vous verrez que ce sont aussi des objets de qualité qui vont se développer. Sous-titrage ST' 501